Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Katia, la créatrice du blog La Recette Parfaite. Si jamais vous ne connaissez pas La Recette Parfaite, c'est un blog qui existe depuis octobre 2018, donc ça fait maintenant deux ans que La Recette Parfaite existe. C'est principalement, puis à la base, c'est vraiment des recettes, en fait, des recettes véganes, des recettes très simples, véganes, avec des aliments qui se retrouvent souvent dans nos gardes-mangers. Puis c'est vraiment le but de La Recette Parfaite, c'est de montrer à quel point le véganisme, c'est pas si compliqué qu'on le pense, puis c'est facile d'être végane. Donc c'est vraiment ça le but de La Recette Parfaite, de vous montrer qu'un mode de vie végane, c'est très accessible à tous, puis que justement, la majorité des ingrédients en suivant de mes recettes, vous les avez chez vous. Donc présentement, il y a plus de 100 recettes sur le blog, mais le blog, ce n'est pas seulement des recettes, ça s'agrandit de plus en plus. Et j'ai également des articles, donc ça peut être des articles découvertes sur un produit végane, ça peut être des articles par rapport au café, par exemple. « C'est quoi cinq alternatives au café si jamais vous avez envie de diminuer votre consommation, que vous n'aimez pas le café, que vous avez envie de boire des boissons réconfortantes sans que ce soit du café? » Ça peut être « C'est quoi ma routine matinale? » Donc là, on tombe un peu plus dans le bien-être, qui est à l'extérieur de l'alimentation, mais j'aime aussi beaucoup aborder ce sujet-là. Donc il y a des articles bien-être, des articles découvertes. Et récemment, j'ai sorti un article aussi « Plus évasion », donc où est-ce que je parle de mes petits voyages au Québec aussi. Alors c'est très large la recette parfaite, mais c'est sûr qu'à la base, ça se centre vraiment plus sur les recettes véganes et saines et faciles. Donc c'est vraiment mon pilier, si je peux dire. Puis je vais également, à partir d'octobre, en fait, il va y avoir une nouvelle collaboratrice sur la recette parfaite qui va écrire plus des recettes en lien avec la nutrition, la nutrition végétale notamment, donc ça va être très intéressant. Et comme je disais, ça fait deux ans que la recette parfaite existe. Donc c'est un site internet, larecetteparfaite.com. Mais c'est également mon Instagram, donc larecetteparfaite aussi. Voici que j'échange énormément, parce que je partage beaucoup de mon quotidien végan, de mon quotidien bien-être, de mes trucs, mes conseils. Donc j'adore ce lieu d'échange et de partage-là qui est Instagram. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas la recette parfaite, ça vous donne une petite idée de ce que c'est plus exactement. Moi, je suis devenue végétarienne en mars 2016. Comment c'est arrivé, en fait, c'est que j'étais dans une salle d'attente pour aller voir le médecin, puis je ne savais pas trop quoi faire. J'étais sur Facebook, je scrollais, comme on dit, sur Facebook. Puis je suis tombée sur une vidéo d'une Américaine qui parlait de la souffrance des vaches laitières. Puis c'est sûr que c'est une vidéo qui était faite aux États-Unis, donc les images provenaient des États-Unis. Je suis consciente que ce n'est pas la même réalité au Québec. Mais c'était des images qui étaient très choquantes sur la souffrance des vaches laitières. Et pour moi, ça a suffi. À ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est fait, puis je me suis dit que je voulais devenir végane. Donc pas juste végétarienne, mais végane. Sauf que pour commencer, je suis devenue végétarienne, puis je pense que c'est mon conseil. C'est mon premier conseil, c'est le conseil que les gens véganes donnent le plus souvent. C'est vraiment de faire une transition à son rythme, à soi, et de ne pas devenir végane du jour au lendemain si on était avant des personnes qui mangeaient de la viande. Donc le déclic s'est fait à ce moment-là. Par contre, c'est sûr que je n'ai jamais été quelqu'un qui adorait la viande. Je n'ai jamais été quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande. J'ai toujours trouvé ça difficile depuis que je suis toute petite de manger de la viande. Je pourrais dire que pour moi, la transition d'omnivore à végétarienne, ça a été assez facile. Je veux dire, ce n'était pas quelque chose dont j'ai souffert. Je ne regardais pas la viande en me disant « Mon Dieu, j'ai vraiment le goût d'en manger ». Je dirais que pour ça, je suis chanceuse parce qu'il y a des gens qui adorent la viande et que pour eux, ça peut devenir très difficile simplement de devenir végétarienne. J'en suis très consciente. Alors cette petite transition-là, pour moi, a été assez facile, comme je disais. Puis quand j'ai vu cette vidéo-là, après je suis rentrée chez moi, j'ai déjà arrêté de manger de la viande à ce moment-là. Mais j'ai commencé à regarder plus de vidéos vraiment par rapport au véganisme. Donc pourquoi devenir végane? Puis tu sais, il y a trois vraiment raisons de devenir végane qui ressortent le plus souvent. Puis c'est le côté éthique qui a été ma principale raison, donc tout ce qui est souffrance animale. Ensuite, il y a le côté environnemental qui aussi prend une très très grosse place dans la décision de certaines personnes de devenir végane. Et il y a le côté santé. Puis pour ces trois principales choses-là, principales raisons-là, vous pouvez trouver des documentaires, vous pouvez trouver des livres à lire. Moi, principalement, c'est Élise Desaulniers, l'auteur de « Défi 21 jours végane ». Et aussi, « Je mange avec ma tête » qui m'a énormément aidée à m'éclaircir par rapport à toutes ces raisons-là de devenir végane. Puis c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de documentaires, mais il faut faire attention à certains documentaires qui sont assez sensationnalistes, donc il faut faire la part des choses sur certaines choses, ça c'est certain. Mais en regardant tous ces documentaires-là, je me suis plongée un peu pendant plusieurs jours, semaines, dans ces lectures, documentaires et tout ça. Puis ça faisait juste confirmer que j'avais envie de devenir végane. Pour moi, c'était la chose à faire. Donc je suis devenue végane, comme je disais, puis... Mais en fait, je suis devenue végétarienne. Puis végane, j'ai fait une transition du végétarisme au véganisme en un an et demi. Donc c'est très long. C'est très long, mais c'était le temps qu'il me fallait à moi pour faire cette transition-là. Parce que comme je disais, je n'étais pas quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande, mais j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup, beaucoup de fromage, beaucoup d'œufs. Je proviens d'une famille française, c'est vrai que pour moi, le fromage, ça faisait partie de mon quotidien depuis que j'étais toute petite. J'adorais le lait également. J'adorais les œufs. Je vous dirais que les œufs, c'est la dernière chose que j'ai coupée parce que c'est vraiment ce que je trouvais le plus difficile. Puis c'est vraiment ce que j'aimais le plus. Puis on s'entend que c'est de plus en plus facile de couper le fromage puis de trouver des choses qui peuvent ressembler au fromage. Des œufs, c'est plus difficile. Puis c'est sûr que oui, on peut faire du tofu brouillé pour retrouver l'espèce de goût d'œufs brouillés ou de texture, du moins d'œufs brouillés. Mais tu sais, des œufs durs, c'est assez difficile de remplacer ça, même vegan. Donc je te dirais que c'est plus que graduellement, j'en mangeais de moins en moins puis l'envie était tout simplement moins là. Donc ça a été une très longue transition, mais je pense vraiment qu'un an et demi, c'était ce qu'il me fallait pour moi. Et donc, si j'essaie de faire le calcul, ça fait deux ans et demi, trois ans, peut-être que je suis vegan. Je dirais que je ne calcule pas, là. Je n'ai pas de date exacte à laquelle je me suis dit « bon, mais ça y est, je suis vegan ». Puis j'ai longtemps fait aussi... J'ai longtemps été vegan à la maison et à l'extérieur. Quand je sortais chez des amis, chez ma famille, j'étais végétarienne, en fait. Donc s'il y avait un gâteau d'anniversaire qui n'était pas vegan, j'allais quand même en manger. Si j'allais chez des amis, puis ils me servaient une lasagne avec du fromage, une lasagne végétarienne, par exemple, avec du fromage, j'allais en manger aussi. Donc j'ai fait aussi cette transition-là de me dire « bon, bien, je suis vegan dans la maison. À l'extérieur, je me laisse ce lousse-là, si on veut, de ne pas l'être. » Puis graduellement, j'ai décidé que non, bien, à l'extérieur aussi, j'avais envie d'être vegan puis de ne plus nécessairement manger le même gâteau que tout le monde mange. Donc ça, c'est pour ma transition à moi. Puis ce qui est arrivé, c'est que tranquillement, en cuisinant de plus en plus vegan, j'ai découvert en fait une passion pour la cuisine parce qu'avant d'être végétarienne, je ne cuisinais pas vraiment ou très, très peu. Tu sais, ça se limitait, je te dirais, à du kraft dinner puis des sandwiches aux tomates. C'est pas mal tout ce que je me faisais. Puis tranquillement, en découvrant des recettes parce que je voulais cuisiner, je voulais être sûre de ne pas manquer de nutriments, je voulais être sûre de bien manger, de manger assez de protéines. J'ai vraiment commencé à bien cuisiner, à me chercher des recettes à faire. Puis en cuisinant, je me suis mis vraiment à me développer une passion de la cuisine puis à moi-même, me dire « Hey, si je mets ça à la place de ça, si j'essaye ça, ça pourrait être bon. » Puis tranquillement, à créer mes propres recettes. Et j'avais ma page personnelle Instagram, puis j'en parlais beaucoup sur ma page personnelle Instagram jusqu'à ce que je me dise « Dans le fond, ça intéresse probablement pas les gens qui me suivent ici parce que c'est une page personnelle puis c'était pas un blog vegan ou quoi que ce soit. » Puis j'avais vraiment envie de partager cette passion-là du véganisme, de l'alimentation à ceux que ça intéresse. Donc je me suis dit « Pourquoi ne pas me partir un blog ? » Donc ce que j'ai fait en octobre 2018. Et nous voilà aujourd'hui avec La Recette Parfaite qui est là depuis deux ans. Et c'est ça. Donc voilà pour ma transition végane et le « Pourquoi est-ce que La Recette Parfaite existe aujourd'hui ? » Et si jamais tu m'écoutes et que t'as envie toi aussi de faire une transition vers le véganisme ou du moins d'avoir un mode de vie qui tend un peu plus vers le véganisme sans nécessairement devenir 100% végane, j'ai envie de t'offrir mes conseils parce que je sais que ça peut ne pas nécessairement être facile puis on bénéficie toujours des conseils de ceux qui sont passés par là. Donc pour commencer, je te dirais, je vais y aller un peu avec ce que moi j'ai appliqué. Au niveau des laits végétaux, en fait des boissons végétales je devrais dire, si tu veux remplacer ton lait de vache par une boisson végétale, maintenant il y en existe tellement. Il y a juste 4 ans quand je suis devenue végétarienne, il y en existait beaucoup beaucoup moins puis là ça a explosé les boissons végétales, tous les choix qu'on a, le lait d'amande, le lait de cachou, le lait de soya, le lait d'avoine, du lait de coco, puis là j'en oublie plein là, mais tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment de les essayer. Puis ça peut limite être une activité, d'en acheter plusieurs, puis d'en tester, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe, les enfants aussi, puis vraiment de s'amuser ensemble à voir c'est lequel qui est le meilleur, c'est lequel qu'on aimerait le plus. Puis des fois, il peut y en avoir un qui convient un peu plus à nos céréales, puis l'autre qui va convenir un peu plus à nos recettes. Un autre va convenir plus pour le lait, pour le café. Donc tu sais, moi par exemple, j'ai mes préférences pour chaque chose que je consomme dans ma journée. J'ai un lait en particulier que j'aime vraiment. Donc vraiment de les essayer, puis au lieu de dire, OK, je vais essayer le lait de soya, ah c'est pas bon Berk, puis de repasser au lait de vache, de se décourager rapidement. Vraiment, testez-les, essayez-les, puis gardez ceux que vous aimez évidemment. Mais il y en a beaucoup, puis il ne faut pas se décourager. Puis ce n'est pas parce que tu n'aimes pas un lait d'amande en particulier que ça veut dire que tu n'aimes pas tous les laits d'amande, parce qu'il y a beaucoup de marques aussi. Ce qui fait que des fois, tu ne peux pas aimer telle marque, mais aimer vraiment beaucoup une autre marque. Ça aussi, c'est important de tester, puis de se renseigner auprès des personnes légales dans ton entourage. C'est lequel le meilleur, parce qu'il y en a aussi que c'est plus général, que tout le monde aime ce lait-là en particulier. Donc ça, c'est mon premier conseil. Pour les fromages, maintenant, mon deuxième conseil, ça revient un peu à la même chose, essayez-les. Il y en a tellement maintenant des faux-mages, comme on dit, donc des faux fromages. Il y en a une panoplie, encore là, moi, il y a 4 ans, il n'en existait vraiment pas autant. Je pense qu'il y avait comme 2-3 marques sur le marché, en tout cas, du moins qu'on pouvait trouver vraiment dans les grandes surfaces. Puis maintenant, il y en a tellement que je ne les ai même pas tous essayés. Donc vraiment, encore une fois, on peut se faire un vin fromage, puis les tester en même temps, lequel est bon, un peu comme on fait avec des vrais fromages aussi. On regarde un peu celui qu'on aime le plus. Puis de voir un peu, ah, bien celui-ci, il est bon pour gratiner, celui-là, c'est un peu plus pour manger avec du fromage, lui dans un sandwich. Puis de tester comme ça, c'est la meilleure chose. Puis de le faire de manière agréable, pas en se forçant, pas vraiment de faire comme une activité, puis graduellement, de se dire, OK, je vais acheter un petit peu moins, souvent de mozzarella, par exemple, puis un peu plus souvent de tel fromage. Puis tranquillement, pas vite, on fait la transition. Ça, c'est aussi un autre de mes conseils. Ensuite, si je parle des oeufs, parce que là, je parle des trois vraiment des aliments qu'on retrouve, qu'on retire en fait, qu'on devient vegan. Les oeufs, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est celui qui est un peu plus difficile parce que c'est moins facile, mis à part le tofu brouillé, ou c'est sûr qu'il existe d'autres recettes qu'on peut trouver sur Internet qui peuvent substituer les oeufs. Après, si tu fais des pâtisseries, ça, il y a plein de manières. J'ai même un article sur mon blog où est-ce que je parle de comment on peut substituer un oeuf. C'est pas facile à dire ce mot-là. Pour les pâtisseries, pour cuisiner en fait. Puis ça, ça se fait facilement. Mais je veux dire vraiment de retrouver un goût d'oeuf, un oeuf cuit au plat, un oeuf dur, c'est sûr que c'est plus difficile. Fait que moi, mon truc à moi, ça a été de l'arrêter graduellement. Je pense que je mangeais un ou deux oeufs par jour. Puis après ça, j'en mangeais juste un par jour. Puis après ça, un ou deux jours. Puis cet oeuf-là, je le remplaçais par autre chose que j'aimais. Je faisais pas juste le couper puis l'envier alors que j'en avais pas. C'était vraiment de le remplacer par autre chose. Fait que ça, c'est faire une transition un peu plus graduelle. Essayer de trouver quelque chose qu'on aime aussi pour remplacer l'oeuf qu'on mettait dans notre salade, par exemple, pour qu'on déjeune le matin. Alors ça, c'est pour les trois principaux aliments. C'est mes conseils que je pourrais vous donner. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de planifier vos repas de semaine. Trouvez tous les blogs véganes qui existent et en existent vraiment beaucoup. Regardez les recettes qui vous tentent puis planifiez, OK, bien, par exemple, telle journée, les trois soirs de semaine, le lundi, mercredi, vendredi, on mange végane. Fait que là, vous regardez les recettes véganes qui vous tentent puis apprenez à cuisiner. En apprenant à cuisiner, vous allez apprendre à vivre avec ce mode de vie-là puis à savoir un peu plus quelle saveur vous aimez, ce que vous aimez moins. Dans le fond, les lentilles, préparez comme ça, j'aime ça, mais les lentilles comme ça, ça, j'aime pas ça. Puis on découvre, on explore, je pense que ça, c'est extrêmement important dans une transition végane. Donc c'est ça, d'essayer de tester des recettes puis savoir un peu plus c'est quoi nos goûts, ce qu'on aime pas, ce qu'on aime puis après ça, c'est plus facile après de devenir végane en fait, quand on sait ce qu'on aime parce que du jour au lendemain, si on devient végane puis qu'on sait pas ce qu'on aime, on a l'impression qu'on peut plus rien manger puis quand on teste des choses, on aime pas ça, mais on se sent comme pris un peu. Fait que je pense que c'est important dans la transition de tester, savoir c'est quoi nos goûts, c'est quoi ce qu'on aime puis d'essayer plusieurs recettes, c'est très important. Un autre conseil, un peu comme je disais tout à l'heure que moi j'ai fait, on peut devenir 100% végane à la maison puis à l'extérieur au lieu de, si on trouve ça stressant d'aller dans les familles puis de dire moi je suis végane, je peux plus manger ça ni ça ni ça, de dire bien je veux dire juste que je suis végétarienne puis continue de manger peut-être du gâteau et tout ça puis graduellement expliquer aux gens bien là je suis plus juste végétarienne, j'ai plus nécessairement envie de manger des produits laitiers ou des oeufs puis graduellement de faire cette transition-là aussi, moi ça m'avait beaucoup aidé d'être végane à la maison et de ne pas l'être à l'extérieur. Je me sentais moins restreinte puis avec le temps on apprend à trouver un peu des stratégies ou des moyens d'être végane à l'extérieur sans qu'on se sente étouffée ou qu'on soit stressée par rapport à ça. Fait que je pense aussi que dans la transition c'est une bonne chose de faire ça. Et mon dernier conseil qui est selon moi le plus important c'est trouve-toi une raison d'être végane donc fais pas juste devenir végane pour être végane essaie de savoir trouve le pourquoi est-ce que tu es végane est-ce que comme je disais au début de la vidéo est-ce que c'est pour des raisons environnementales est-ce que c'est pour des raisons de santé pour des raisons d'éthique animale c'est très important d'avoir quelque chose à quoi se rattacher de pourquoi est-ce qu'on le fait parce que c'est toute la base en fait de notre alimentation après qui se construit autour de cette valeur-là qui est importante pour nous donc je pense que c'est important de le faire pour ses propres valeurs pour soi plutôt que de le faire pour d'autres raisons parce que ou pour aucune raison en fait je pense que c'est important puis on s'y rattache souvent aussi à ces raisons-là ça m'est déjà arrivé en voyage d'être dans un endroit très très perdu dans un pays puis c'était difficile pendant 2-3 jours de manger vegan ou en tout cas je trouvais ça peut-être un peu plate parce que ce que je trouvais c'était pas nécessairement bon puis je me rattachais souvent aux raisons pour lesquelles j'étais vegan puis ça m'aidait beaucoup fait que si on n'a plus de raison bien c'est là que ça peut devenir un peu plus difficile puis décourageant fait que je pense que de trouver son pourquoi à soi c'est très important fait que ça fait un peu le tour de mes conseils j'espère que ça vous a aidé inspiré donnez le goût d'essayer peut-être tranquillement d'être vegan une ou deux fois par semaine ou pour un ou deux soupers du moins puis si vous avez besoin d'idées de recettes comme je vous dis allez sur mon site c'est des recettes simples c'est des aliments que vous retrouvez dans votre garde-manger ça va pas vous décourager donc c'est ça j'ai été coupée mais je suis convaincue que vous allez trouver trouver tout ce que vous aimez sur mon blog trouver quelques recettes qui vont plaire à vos propres goûts à vous c'est très important donc c'est ça j'espère que vous avez apprécié cette vidéo puis je vous dis à plus tard